Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2046 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce lundi 12 décembre avec un anniversaire. C'est celui d'un genre français peu connu mais avec un vrai talent. C'est Michael Hollis, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Il évolue actuellement du côté de Crystal Palace. On va parler maintenant de la Coupe du Monde. Et tout d'abord de l'équipe de France J-2 avant la demi-finale de l'équipe de France. France-Maroc, ça prenne un coup d'envoi à 20h. Et bien sûr, ça fait la une aujourd'hui du journal. L'équipe 1, Hakimi, Mbappé, les demi-frères tout simplement. Donc au PSG, plus que des coéquipiers, ce sont des amis. Mais mercredi à 20h en demi-finale de la Coupe du Monde, Ashraf Hakimi et Kylian Mbappé vont s'affronter. Balle aux pieds, les sentiments resteront au vestiaire bien sûr entre ces deux très grands copains. Vous savez que les deux jouent actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Ils font beaucoup de choses, même en dehors du club. Ils se voient souvent lors de leur temps libre. Donc voilà, bien sûr, Mbappé contre Hakimi. C'est après le monde, il n'y a pas que les deux. En plus, ça sera un duel dans le match. Parce qu'Hakimi, défenseur droit, Mbappé est lié gauche. Donc ça sera un duel. Hakimi, Mbappé, lors de cette rencontre. Et Hakimi donne rendez-vous à Mbappé. Donc mercredi, la bromance entre les deux hommes sera mise de côté pendant 90 minutes, si ce n'est plus bien sûr. C'est la prolongation, voire les tirs au but. Très vite, mon ami Mbappé a mis des petits cœurs pour répondre aux tweets. Tout simplement, Ashraf, Hakimi et Mbappé avaient déjà anticipé un France-Maroc en janvier dernier. Voilà, lors d'un séjour, je ne sais plus où c'était. Bref, c'était en janvier 2022. Puis il y a ma journaliste qui leur posait une question. S'il y a un France-Maroc en Coupe du Monde, qu'est-ce que ça va donner ? Donc Mbappé, il a dit, il faudra que je te détruise mon ami. Ça me brisera un peu le cœur. Mais c'est le footballer Hakimi, il a dit, je vais le fracasser. Donc on a hâte de voir, bien sûr, ce que ça va donner. En plus, c'est un match ultra important. C'est quand même un match qui peut t'offrir, pour le vainqueur, une place en finale de Coupe du Monde. C'est quand même incroyable, bien sûr. Donc voilà, bien évidemment, on a hâte d'être à mercredi soir. Et toujours avec Kylian, il ne cesse de féliciter Aurélien Chiamini dans le groupe France. Les deux hommes sont très proches au sein du groupe. Voilà, il y a une grande amitié. Bon, là, cette fois-ci, c'est au sein du groupe français, bien sûr, entre Kylian Mbappé et Aurélien Chiamini. Voilà, le genre du Real, le genre parisien. On va parler cette fois-ci d'Antoine Griezmann. Actuellement, Antoine Griezmann est co-meilleur passeur de cette Coupe du Monde avec Bruno Fernandez et Harry Kane. Donc les trois sont à trois passes décisives pour cette Coupe du Monde. Et Antoine Griezmann a délivré deux passes dès lors du match contre l'Angleterre. On le félicite, bien sûr, Antoine Griezmann, parce qu'il fait une énorme Coupe du Monde. Peut-être le meilleur français de cette Coupe du Monde. Et Antoine Griezmann a reçu un maillot floqué 28 pour célébrer ses 28 passes décisives en équipe de France. C'est vrai qu'il y a eu deux records qui ont été battus du côté du groupe France pendant cette Coupe du Monde. Donc le meilleur buteur, on sait que maintenant, c'est Olivier Vigirou, qui a dépassé le record de Thierry-Henri sur cette Coupe du Monde et aussi le record du meilleur passeur de l'équipe de France depuis beaucoup d'années. C'était Thierry-Henri avec 27 passes dès. Et du coup, Griezmann contre l'Angleterre, donc sa 27e et 28e passe décisive. Et du coup, maintenant, c'est lui le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Il a reçu également à son maillot Griezmann 28 par rapport à ses 28 passes décisives. Du côté des Bleus, Antoine Griezmann est le joueur le plus décisif en phase éliminatoire de tournoi majeur. Sur les 50 dernières années, il devance largement Zidane Giroud et Platini. Donc là, on parle seulement du côté français. Donc, c'est 8 buts et 6 passes décisives en 14 matchs en tournoi majeur. Et là, on parle d'élimination directe, on parle Euro plus Coupe du Monde lors des 8e, des quarts, des demi et de la finale. Donc, c'est 8 buts et 6 passes décisives. Voilà, c'est des stats exceptionnelles quand même pour Antoine Griezmann. Et toujours avec lui, les cadres des Bleus ont donné de la voix. Donc, avant-hier, dans le vestiaire, à la mi-temps d'Angleterre-France, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Olivier Vigieux et plus rare Antoine Griezmann se sont fait entendre en encourageant leurs coéquipiers. Voilà, c'est des cadres, que ce soit Lloris, Varane, Giroud ou même Griezmann. Ils ont parlé, ils ont essayé d'encourager leurs collègues français à la mi-temps de ce match France-Angleterre pour envoyer de la force pour faire une bonne deuxième mi-temps. Même si ça a été très compliqué en reprise de seconde période à l'équipe de France à la fin du compte. C'est imposé 2-1 et c'est ça, bien sûr, le plus important. Bon, lui aussi, il fait une énorme Coupe du Monde, c'est Olivier Giroud. Et sur ses 15 derniers matchs avec l'équipe de France, Giroud a inscrit quand même 16 buts pour vous montrer quand même l'efficacité exceptionnelle de l'attaquant français. 15 matchs et 16 buts, il n'a plus marqué que disputé les 2 matchs. Et sa carrière, Olivier Giroud, un petit rappel, les gars, 23 ans, il finit meilleur buteur de Ligue 2 à 25 ans. Il rejoint Montpellier et il gagne la Ligue 1 avec l'équipe de Montpellier. Il remporte aussi le prix Pouscas, ensuite la Coupe du Monde à 32 ans, également l'Europa League à 34 ans. Il gagne la Ligue des Champions à 35 ans, il gagne la Serie A et à 36 ans, meilleur buteur des Bleus. Et demi-finaliste de nouveau d'une Coupe du Monde et peut-être une victoire. Bon, on est encore très très loin de la victoire. Mais voilà, bien sûr, c'est une immense carrière, bien sûr, pour Olivier Giroud. Et Grégory Schneider, les gars, sur Giroud, le 10 novembre dernier, Grégory Schneider, c'est lui, c'est un consultant d'Europe 1. On peut le voir aussi de temps en temps sur la chaîne L'Équipe, sur la chaîne 21 de la TNT. Il a dit, je ne comprends rien à sa sélection, je ne sais pas pourquoi faire, il n'a rien à faire là-bas. Il est d'une grande toxicité en interne. Donc, il avait dit ça le 10 novembre, c'était avant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a démarré le 20 novembre. Et du coup, voilà ce qu'il disait. Donc, il s'est totalement foiré parce qu'on peut voir qu'il fait une énorme Coupe du Monde, on a quatre buts dans cette Coupe du Monde, les deuxièmes meilleurs buteurs avec Léo Messi. Cette Coupe du Monde, c'est Justin Mbappé qui est devant avec cinq buts. Et il qualifie son pays en demi-finale. Donc, il a totalement vu faux, on peut dire, ce journaliste. Toujours avec cette équipe de France. Donc, Benzema Pala, Hernandez Pala, Kanté, Kimpebe, Mac Mignan, Nkunku, Pogba Pala. Mais c'est quand même les demi-finales, le courage de cette équipe de France. C'est vrai qu'on avait très, très peur avec tous ces forfaits qu'il y a eu lors des dernières semaines, lors des derniers mois, en plus de genre cadre. Voilà, comme tous ces jours-là, on sentait que là, ça a été compliqué. Et bien, ce n'est pas que c'est facile. Mais voilà, même dans la douleur, l'équipe de France a quand même réussi à atteindre au moins cette demi-finale. C'était l'objectif, bien sûr, de la fédération française. Et Karim Benzema, qui restait muet quand même depuis le début de la Coupe du Monde, depuis qu'il a dû annoncer son forfait. Donc, il a enfin envoyé un message aux Français, enfin à l'équipe de France. Donc, allez les gars, encore deux matchs, on y est presque derrière vous. Vamonos, le poste de Karim Benzema en soutien au bleu. Ça y est, il a enfin réagi, on peut dire, Karim Benzema. Il a mis un petit message pour soutenir, bien sûr, ses collègues français. Bien sûr, il a 100% derrière les bleus. Karim Benzema, n'oubliez pas que si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, il aura dans son palmarès, voilà, comment dire, vainqueur de la Coupe du Monde. Bien sûr, si les bleus gagnent cette compétition. Donc, voilà ce qu'a pu dire, bien sûr, Benzema. Et on peut voir, par exemple, ceux qui ont répondu. Tiens, l'équipe de France donne tout et on pense fort à toi, bien sûr. C'est vrai qu'on aurait préféré voir Karim Benzema. Malheureusement, il n'a pas pu être disponible pour cette Coupe du Monde. Hugo Lloris, les gars, il a dit, plus on avance dans le tournoi, plus il faut élever le niveau. Quel que soit l'adversaire, à partir des quarts, il faut jouer au niveau. Ça a été le cas aujourd'hui contre l'Angleterre. Même si on a connu des moments difficiles où on a été fort dans la tempête. C'est vrai qu'il y a un moment, comme les Anglais ont poussé énormément. Surtout, je pense, à la reprise de la seconde période. Ils ont dû se faire booster. Enfin, Garrett Soutguet. Et c'est là où ils ont obtenu le pénalty dans leur moment fort. Donc, dans la tempête, ils ont quand même pris un but, les Français. Mais ils ont limité la casse. Ça a pu être un peu plus lourd. Si on aurait pris des autres buts. Mais non, on a quand même réussi à contenir, on va dire, la tempête. Toutes les offensives anglaises pour, après, marquer ce but d'Olivier Giroud en fin de match. Et Hugo Lloris, les gars, lors de cette rencontre, il a réalisé six arrêts face à l'Angleterre. Il bat un record vieux de 12 ans face à l'Afrique du Sud qu'il avait lui-même établi à l'époque. Là, on parle, bien sûr, du côté des Bleus. Parce qu'il y a des gardiens qui ont réalisé beaucoup plus d'arrêts que Hugo Lloris. Mais, bien évidemment, à la Coupe du Monde. Et toujours avec Hugo Lloris, les Bleus ont été choqués que les journaux anglais aient désigné Hugo Lloris comme étant le maillon faible. Je vous l'avais dit avant ce match que, du côté de l'Angleterre, c'est le talon d'Achille, le point faible de l'équipe de France. Hugo Lloris, du côté de l'équipe de France, était très surpris, bien sûr, de ses propos des journaux anglais. Donc, les joueurs ont convenu de faire bloc et de le soutenir coûte que coûte devant ses critiques injustes alors que le portier évolue en Première Ligue. C'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué et il a répondu présent avec, par exemple, tous ces arrêts qu'il a pu faire contre cette sélection anglaise. Et toujours avec l'équipe de France, on peut voir qu'également, ils ont été surpris par l'élimination du Brésil avant-hier. Donc, là, c'était vendredi. Donc, il ne mérite pas ça à réagir Kylian Mbappé à propos de Marquinhos après son tir au but manqué. N'oubliez pas que Marquinhos a tiré sur le poteau et ce qui a valu tout simplement la qualification de la Croatie pour la suite de la compétition. On va parler du sélectionneur français. Didier Deschamps a gagné 76% de ses matchs en Coupe du Monde, 13 victoires en 17 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est quand même énorme les stats de Deschamps. Donc, il obtient ainsi le meilleur ratio parmi les sélectionneurs à 10 rencontres minimum dans la compétition. Donc, trois quarts des matchs qu'il a disputés, enfin, qu'il a été entraîneur en Coupe du Monde. Ça a été conclu avec une victoire incroyable, bien sûr, un Deschamps qui continue à cette série. On espère qu'il y aura encore deux autres victoires de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde. Et toujours avec lui, ça, c'est une énorme info. Deschamps va rester normalement sélectionneur jusqu'à l'Euro 2024 minimum. Donc, voilà, il a un objectif. En gros, il fallait qu'il atteigne au moins les demi-finales pour avoir le choix concernant son futur. Les demi-finales sont obtenues, vu qu'on est en demi-finale. Donc, du coup, le Grette, sur la prolongation de Deschamps, la décision lui appartient puisqu'il est dans le dernier carré. On verra bien dans quelques jours. Trouver un entraîneur de cette qualité n'est pas facile, donc j'espère qu'il dira oui. Donc, maintenant, ça a des chances de choisir. C'est vrai qu'il aurait échoué dès les phases de poule en huitième encart. Ça aurait été certainement fini à la fin de la Coupe du Monde, mais pas que la fin de son contrat. Ça, c'est à la fin de la Coupe du Monde. Et du coup, maintenant, il a le choix, voilà, Deschamps, soit de continuer avec l'équipe de France ou soit il peut arrêter, bien sûr. Par exemple, je ne sais pas si on espère que l'équipe de France remporte la Coupe du Monde. Il peut, voilà, finir sur une victoire en Coupe du Monde, ce qui serait magnifique. On verra ce que décidera Deschamps. Mais il y en a beaucoup qui disent, même d'après le Parisien, qu'il devrait aller au moins jusqu'à l'Euro. L'Euro 2024. Le sélectionneur des Bleus souhaite disputer un dernier championnat d'Europe car il est certain de conserver un groupe similaire à celui du Mondial. Parce qu'il y aura une bonne partie des joueurs de la Coupe du Monde qui disputeront l'Euro dans deux ans, bien sûr, s'il n'y a pas de blessure. Donc, voilà. Bon, après, il prendra certainement sa décision à la fin de la Coupe du Monde, certainement la semaine prochaine. Parce que là, dans une semaine, jour pour jour, bien sûr, la Coupe du Monde, ce sera fini. Et du coup, que va faire Zinedine Zidane si Deschamps est vraiment reconduit à la tête des Bleus ? Parce que Zidane, on sait que depuis longtemps, on entend des rumeurs qu'il attend cette Coupe du Monde pour prendre le poste de sélectionneur à la fin de cette Coupe du Monde. Mais si Deschamps, maintenant, ça lui de choisir, vu qu'il a atteint au moins les demi-finales. Donc, que va faire Zezou si Deschamps prolonge de deux saisons de plus ? Peut-être qu'il pourrait prendre un club, Zidane. Parce que sinon, à force d'attendre, les années passent. Puis pour l'instant, Zidane n'entraîne aucune équipe. On va parler cette fois-ci du futur adversaire de l'équipe de France, cette équipe marocaine. Regardez la une du journal Marca, c'était hier, dimanche 11 décembre. L'étoile du Mondial à la une de Marca, bien sûr, avec Enesri, l'attaquant de Séville. Regardez cette photo parodique, on peut dire, avec le Maroc, avec l'Espagne, le Portugal, qu'ils ont déjà battu. Et maintenant, leur nouvelle cible, la France. C'est vrai qu'ils peuvent battre ces trois pays qui se touchent quasiment. L'Espagne avec la France et l'Espagne avec le Portugal. Donc, en espérant que cette fois-ci, ça soit trop compliqué pour les Marocains. Toujours avec le Maroc, ils auront un supporter de plus. Donc, à peine sorti de l'hôpital, Aminarit est en route pour Doha, afin de supporter ses coéquipiers au Qatar. Donc, voilà, il sera... Bon, il ne pourra pas jouer, bien évidemment, mais il sera dans le staff. Il sera peut-être en tribune ou sur le bon, je ne sais pas. Aminarit, bien sûr, va envoyer de la force à ses collègues marocains. Et Youssef Enesri, vous savez, celui qui a marqué le but, magnifique en plus, contre l'équipe du Portugal. Il a sauté à plus de 2,75 mètres lors de son but face au Portugal, soit un saut d'environ 88 centimètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Ce but est incroyable, en vrai. Donc, regardez la détente. Regardez le quartier. Déjà, le gardien qui fait comme une sortie honte. Enfin, il se ment totalement. Ruben Diaz, les gars, défenseur de City, avec beaucoup d'expérience. Il fait totalement dominer. Regardez cette détente, c'est quand même incroyable. Il a sauté encore plus haut que le saut de Cristiano Ronaldo contre la Sampdoria de Gênes lors d'un Juventus Sampdoria. Ronaldo avait sauté à peu plus de 2,50 mètres et lui, 2,78 mètres. Donc, voilà, la détente est énorme pour l'attaquant marocain. Romain Saïs, les gars, il a dit, nous sommes entrés dans l'histoire. On est très fiers de ce qu'on a fait. Tous les Marocains tentent ça. Ce sont des moments qui resteront gravés à jamais. On a envie de poursuivre l'aventure et de continuer à les faire rêver avec, pourquoi pas, une qualification en finale de Coupe du Monde. Bien sûr, maintenant, il n'y a pas de match facile, de toute façon, en Coupe du Monde. Ce ne sera pas un match facile pour la France, ni pour, bien sûr, le Maroc, ni pour l'Argentine contre la Croce, ni dans le sens inverse. Voilà, maintenant, c'est une place en finale. Et bien sûr, tout le monde va donner à 100% pour atteindre une finale de Coupe du Monde qui n'est pas rien. Donc, voilà ce qu'il a pu dire. Romain Saïs. Et lui qui est sorti comme sur blessure, souvenez-vous, contre le Portugal, il est sorti sur Sivière. Donc, le match, c'est après-demain, donc il est incertain. Mais Romain Saïs a confié à Saïd Chaban, donc le président du SCO Angers. Donc, maintenant, lui, c'est un joueur du Besiktas. Mais avant, il jouait du côté d'Angers, il y a quelques années. Il a dit qu'il avait bon espoir. Enfin, Saïd Chaban, le président du SCO, il a bon espoir, en gros, de le voir jouer. Peut-être titulé, peut-être rentrant en cours de jeu contre l'équipe de France mercredi. Et toujours avec Saïd Chaban sur Unai et Bouffal, deux joueurs de Angers. Il sait que ces deux-là font une énorme Coupe du Monde, donc il sait que ça va être compliqué de les garder. Il y a dit, je me dis qu'en juin, ils vont partir ou qu'en janvier, ils vont partir. Vous savez bien qu'on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir. Est-ce que ça appelle déjà ? Ça appelle pas mal, voilà, des autres clubs pour s'offrir. Voilà, ces deux joueurs marocains qui réalisent une énorme Coupe du Monde. Et concernant Asdin Unai, c'est le FC Barcelone qui le veut. Ce grand club espagnol est sur ce joueur de Angers. Donc, le Marocain est considéré comme une bonne opportunité. Après ses prestations Coupe du Monde, Angers va préparer à le voir partir. On peut voir que ça fait même la une aujourd'hui du journal Mondo Deportivo. Donc, le Barça pourrait chercher à recruter Asdin Unai dès cet hiver. Voilà, donc voilà, ça sent quand même le départ d'Angers qui joue quand même, je crois que son dernier à Angers. Donc, s'il peut aller du côté du Barça et en Angers, il pourrait récupérer une belle somme. Donc, ça sent le transfert d'Asdin Unai ou même de Sofiane Bouffal dès ce Mercato hivernal. Et lui aussi, il est en train de réaliser une énorme Coupe du Monde. Et lui aussi, il y a des chances qu'il quitte son club de la Fiorentina. Donc, la Fiorentina réclame entre 30 et 35 millions d'euros fixes pour Sofiane Amrabat. Tottenham a tenté sa chance, c'était l'été dernier. Liverpool le surveille particulièrement durant cette Coupe du Monde en principe. Donc, la Fiorentina ne souhaite pas vendre au Mercato hivernal. Bon, après, bien sûr, c'est une énorme offre. 35, 40 millions d'euros arrivent sur le bureau des dirigeants de la Fiorentina. Je pense qu'il sera vendu. Donc, voilà, une top équipe qui s'intéresse à Sofiane Amrabat qui réalise une énorme Coupe du Monde. On va parler de Shakira. Le tweet de Shakira en hommage au foot africain et plus particulièrement au Maroc comptabilise plus d'un million de likes. Voilà, elle a mis c'est l'heure tout simplement pour l'Afrique en Coupe du Monde. Vu qu'ils sont quand même en demi-finale, donc c'est l'heure. Et elle a reçu plus d'un million de likes comme Shakira. Donc, petite info concernant l'ex de Gérard Piqué. Et concernant ce match France-Maroc, donc il y aura environ 2000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés à Paris pour la demi-finale entre l'équipe de France et l'équipe marocaine. En espérant le moins de débordements possibles parce que que ce soit les Français ou que ce soit les Marocains, l'équipe qui gagnera, l'équipe qui se qualifiera. Donc, les supporters sortiront dans les rues pour fêter ça. Parce que c'est quand même, enfin, fêter une finale, se qualifier en finale. Donc, voilà, c'est pas pour rien. Donc, c'est pour ça qu'il y aura, je pense, beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Et concernant les victoires de la France et du Maroc à la Coupe du Monde, on peut voir qu'une centaine de personnes ont été interpellées sur les Champs-Elysées. Alors, de la soirée de samedi, les motifs dégradation, détention de mortier ou même violence. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas trop de débordements à la fin du match entre l'équipe de France et l'équipe du Maroc. Regardez les prédictions de 530H. Je ne sais pas du tout ce que c'est, peut-être un site anglais. Pour le vainqueur de la Coupe du Monde avant les demi-finales, donc les pourcentages, en gros, de chances de gagner la Coupe du Monde. Ce serait l'Argentine qui aurait le plus de chances. 37-35 pour la France, Croatie 16 et Maroc 13%. Donc, voilà, après, ça, c'est que des pourcentages, que des pronostics. Vous savez que la vérité, ça se passe sur le terrain. Le top 10 des clubs qui ont fourni le plus de buteurs dans ce mondial, dominé par le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il y a 12 buteurs, enfin, 12 buts inscrits par des joueurs du PSG, dont 5 par Kylian Mbappé, 4 par Léo Messi. Donc, voilà, le PSG en tête devant l'EFC Barcelone. 8 buteurs, enfin, 8 buts inscrits par le Barça. Des joueurs du Barça pendant cette Coupe du Monde. On peut voir United City ou même Chelsea très bien classés. On peut voir cette fois-ci les clubs les plus représentés pour les demi-finales. Ces joueurs du Bayern Munich vont disputer les demi-finales. Séville, il y aura 5 joueurs. Comme de Séville, 4 joueurs de l'Inter, 3 joueurs du Paris Saint-Germain, même 3 joueurs du Real Madrid. Ce ballon, les gars, ce ballon que j'ai déjà montré, je crois que c'était hier ou avant-hier. Bref, ce ballon maintenant qui sera utilisé, je le dis, pour la finale, mais aussi pour les demi-finales. Voilà, pour les deux demi-finales et la finale. Ça sera ce ballon maintenant plus de couleur bleue, comme lors de tous les matchs qu'il y a eu avant la Coupe du Monde. Ça sera un ballon de couleur rouge, en gros. Et il sera sublime, bien sûr, ce ballon. Une sacrée Coupe du Monde. Le Brésil est éliminé. L'Allemagne éliminée en poule. L'Italie, on n'a pas qualifié. L'Angleterre éliminée. L'Uruguay éliminée en poule. La Belgique également éliminée en poule. Pays-Bas, Portugal, Espagne éliminée. Qui l'aurait cru ? C'est vrai que de voir aucune de ces énormes nations, on peut dire, en demi-finale de Coupe du Monde. Et le classement, les gars, FIFA provisoire, pour l'instant, il n'a pas été encore mis à jour. Il sera mis à jour après la Coupe du Monde. Il y aura beaucoup, beaucoup de changements. Et la provisoire, ça devrait bouger dans ce sens-là. Donc, le Brésil devrait rester toujours en tête. La France devrait, avec tous ces points qu'ils ont pris, là, par exemple, la victoire contre l'Angleterre. C'est énorme. Quand tu gagnes en Coupe du Monde, tu prends énormément de points. Surtout lors des matchs élimination directe. Tu fais des bons énormes. Donc, la France devrait, du coup, monter deuxième. Bien sûr, s'il y a une victoire de la France, encore deux matchs, ils gagnent la France. Donc, ils passeront peut-être certainement devant le Brésil. Mais pour l'instant, avant les demi-filades, ça pourrait être ça. L'Argentine, troisième. Belgique, qui était deuxième. Eux, descendent à la quatrième place. Angleterre, cinquième. Pays-Bas, sixième. L'Italie, pas qualifiée. En gros, ils ne prennent aucun point. Donc, l'Italie, ça chute énormément. Le Portugal, huitième. La Croatie, rentre, je crois, dans le top 10. Ils n'étaient pas dans le top 10, les Croates. L'Espagne, dixième. Et le Maroc, aux portes, le top 10. Onzième position pour le Maroc, qui était loin. Peut-être, je crois, 25ème, à peu près. Et là, ils pourraient monter jusqu'à la onzième place. Bien sûr, si il y a victoire contre la France, victoire en finale de Coupe du Monde, ils seront certainement dans le top 8. Top, ouais, plus 8 à peu près. Donc, voilà, ce serait énorme, bien sûr. Donc, voilà, ce classement qui est provisoire. Il n'est pas encore été mis à jour officiellement. Mais voilà, ça pourrait ressembler à ça après la Coupe du Monde. Officiel, il y aura quoi qu'il arrive, un joueur de l'Inter et un joueur du Bayern Munich en finale de Coupe du Monde, comme depuis 1982. Je l'avais dit que cette série allait peut-être se poursuivre. Et du coup, voilà, c'est officiel. C'est sûr qu'il y aura un joueur du Bayern et de l'Inter. Parce que, par exemple, côté Inter-Milan, il y aura soit Lotharo-Martinez, soit Brozovic, Argentine-Croatie. Ou côté Bayern Munich, il y aura soit Opamecano, soit Mazraoui. Donc, voilà, pour cette équipe du Bayern. Donc, voilà, cette série continue, c'est incroyable. Comme depuis 1982, il y a toujours un joueur du Bayern et de l'Inter en finale. Est-ce le meilleur 11 depuis le début de la Coupe du Monde ? C'est BiFootball, un Twitter, qui a mis cette équipe avec Bounou au but. Il a mis Toi Hernandez, défenseur gauche, Awerd, Gévardzion, Hakimi en défense. Je pense que, oui, ça s'est mérité totalement, cette défense. Il a mis le terrain, Modric, Amarbat, Rabiot est devant, Mbappé, Giroud et Antoine Griezmann. Après, bien sûr, on peut faire quelques changements. On peut peut-être, il y en a qui enlèveront peut-être Giroud, qui mettront Léo Messi. Voilà, peut-être même Bounou, les gars, tu peux mettre Livakovic, le gardien aussi croate. Voilà, ça se joue entre les deux, mais voilà, c'est que cette équipe, ça ressemblera certainement, grosso modo, à ça, l'équipe type de ce mondial. La victoire des Bleus a été suivie par plus de 20 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni, permettant à la chaîne ITV de réaliser sa meilleure audience pour un samedi soir depuis 20 ans. Pour vous montrer qu'en Angleterre, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont regardé ce match. Malheureusement, ça s'est mal passé pour les Anglais, mais qu'il y a eu des fêtes. Donc, voilà, c'est quand même la meilleure audience pour un samedi soir depuis plus de 20 ans. Pour vous montrer que beaucoup, beaucoup de monde ont regardé ce Angleterre-France. Et le sociologue et directeur de recherche au CRNRS sur le boycott de la Coupe du Monde. Souvenez-vous, la Coupe du Monde, il y en a beaucoup, oui, on ne va pas regarder la Coupe du Monde, tout ça. Il y en a beaucoup, je pense, maintenant, qui la regardent. L'opinion publique est influencée quand vous avez le même message matin, midi, soir. Et c'est le phénomène des bulles médiatiques, il n'y a pas de boycott. Mais au contraire, il y a une adhésion, tout simplement. En gros, ça fait contre, enfin, l'inverse. Il y en a beaucoup qui ont boycotté. Et puis, du coup, en fait, ça fait l'inverse. En gros, il y a encore plus de monde qui regarde cette Coupe du Monde, malgré la peine du boycott avant le Mondial. On va parler des Anglais, on prit l'avion du retour aujourd'hui. Bon, c'était hier, exactement, voilà. Au lendemain, de leur défaite, ils ont quitté le Qatar, direction l'Angleterre. Ils vont prendre quelques jours de vacances avant de retourner dans leur club. Voilà, pour chaque joueur anglais, on peut voir Harry Maguire, on peut voir Bellingham. Un coup se lever pour Bellingham. Kyle Walker, les gars, ou même Gareth Sudgate. Concernant le futur de Gareth Sudgate, pas sûr qu'il reste coach de la sélection anglaise. On verra, on verra, bien sûr, s'il sera tenu en place ou non. C'est vrai que cette équipe anglaise, les gars, regardez tous les quarts de finale, leurs derniers quarts de finale ou les dernières éliminations. À chaque fois, ça a été d'énormes désillusions. Argentine contre l'Angleterre en 86, l'Argentine s'est imposée de 1. Souvenez-vous, en plus, l'Argentine avait marqué deux buts incroyables. Le premier, ça a été un but de Maradona. Il avait pris le ballon du milieu de terrain, il avait drivelé 6 heures de l'Angleterre. Il avait marqué un but et il avait marqué le deuxième but de la main. Le main de Dieu, c'était là, lors de ce Argentine-Angleterre en 86, où ça a été la victoire de l'Argentine. La dernière victoire en Coupe du Monde pour l'Argentine. C'est pour ça que ça date pour eux. C'était l'Angleterre qui avait perdu. Bref, demain, en 90, les gars, c'était une demi-finale. Ils avaient perdu contre l'Allemagne de l'Ouest. Au pénalty en demi-finale, 4-3 au pénalty. Encore une désillusion pour eux. En 98, en France, ils avaient perdu. Ça devait être en 8e de finale. Contre l'Argentine, de nouveau, 4-3 au pénalty. Ils avaient perdu les Anglais. Énormément encore une déception pour eux. En 2002, les gars, en quart de finale, ils avaient perdu contre le Brésil. En 2002, lors de ces couillons, ils ont remporté par les Brésiliens. En 2006, ça a été le Portugal qui les avait battus. 3 au pénalty. En 2010, ça a été l'Allemagne qui les avait battus en 8e de finale. 4-1 à cette sélection anglaise. En 2014, vous n'avez pas été qualifiés. Ils étaient sortis dès les phases de poule avec l'Italie. Souvenez-vous. En 2018, c'est la Croatie qui les avait battus. Après prolongation, 2-1. Cette fois-ci, c'est la France. À chaque fois, d'énormes désillusions. Ça ne se joue à chaque fois. Rien pour cette équipe anglaise. À chaque fois, ils échouent en Coupe du Monde. Ils ont remporté une Coupe du Monde. C'était en 1966. Harry Maguire a dit que beaucoup de décisions sont allées contre nous. Devrais-je dire. Je pense que la prise de décision de l'arbitre tout au long du match était vraiment médiocre. Il est pointé du doigt à l'arbitre brésilien de la rencontre. En gros, il dit beaucoup. L'Angleterre dit qu'il a favorisé l'équipe de France. Je ne trouve pas quand même. Toujours avec cette équipe anglaise. Bellingham, les gars, s'est exprimé. Il a dit que la meilleure équipe de la soirée est éliminée. C'est parfois comme ça. Le football a mis ce long message. Celui-ci sera douloureux pendant très longtemps. La meilleure équipe de la soirée est sortie. C'est parfois le football. Quoi qu'il en soit, je suis tellement fier de l'effort du combat et de la performance de mes coquets de pieds. Tout au long du tournoi, il a également dit un merci aux fans pour l'amour et le soutien de ces dernières semaines. Restez avec nous-mêmes dans ce moment difficile car nous utilisons cette expérience pour continuer à grandir en équipe pour les futurs tournois. Gardez la foi, notre heure viendra. Voilà ce long message de Jules Bellingham par rapport à cette défaite de l'Angleterre contre l'équipe de France. Une petite photo de Bellingham avec Kylian Mbappé. À la fin de la rencontre, Mbappé, cette fois-ci avec Marcus Rashford. Rashford aussi a mis son message sur ses réseaux sociaux par rapport à cette élimination. Je ne vais pas tout dire en plus en anglais. J'ai un peu du mal avec l'anglais. Mais en gros, il dit déçu, tout ça. Ils reviendront plus fort. Mbappé a commenté. Pourtant, Mbappé venait de battre l'Angleterre avec un petit cœur. Et Rashford a répondu à Kylian Mbappé. Donc, bonne chance pour la fin du tournoi, mon frère. Déchire tout, roi. Voilà l'immense amitié ou respect entre Marcus Rashford et Kylian Mbappé. Les supporters anglais dégoûtés après le pénalty loupé par Ken. Bien sûr, il y avait beaucoup, comme j'ai dit, plus de 20 millions d'anglais. Regardez cette rencontre. Et il y en avait beaucoup dans les pubs, dans les bars en Angleterre. Il y avait aussi beaucoup d'écrans géants. Et souvent, quand ils marquent, ils balancent leur bière en l'air. Et là, c'est le pénalty loupé par Harry Ken. Bon, on ne peut pas voir. Parce que c'est un screenshot sur une vidéo. Mais bien sûr, ils étaient tous dégoûtés. Donc là, ils étaient dégoûtés. Et là, la même chose dans une autre salle. Après le loupé, bien sûr, d'Harry Ken. Aucune joie. Énormément de désillusions. On va parler d'un joueur aussi. Lui aussi, c'est fini. C'est Cristiano Ronaldo. CR7 sort du silence. Son premier message, on va dire. Sa première annonce après son élimination. Le message de CR7 après l'élimination du Portugais. Il a mis ça sur son réseau Instagram. Il a déjà plus de 513 millions de followers. Ou bien, il y a quelques semaines, il avait passé par des 500 millions. Il y a déjà 513 millions de personnes qu'il suive. Incroyable, un CR7. Bon, je ne vais pas tout lire. Je vais lire, par exemple, les 4-5 premières lignes. Gagner une Coupe du Monde pour le Portugal a été le rêve le plus grand, le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j'ai gagné de nombreux titres de dimension internationale, dont le Portugal. Mais mettre le nom de notre pays sur le plus haut pied du monde était mon plus grand rêve. Je me suis battu pour ça. Je me suis battu pour ce rêve dans les 5 apparitions que j'ai marquées. Coupe du Monde. Il a marqué beaucoup de buts, tout ça. Mais il n'a jamais réussi, bien sûr, à gagner ce rêve ultime. Pour lui, bien sûr, gagner une Coupe du Monde. Il a quand même gagné aussi pas mal de choses avec le Portugal, l'Euro ou même la National Liga. Et bien sûr, sur ce long message, Cristiano Ronaldo, qu'il a reçu des gens qui ont répondu, comme Garnaccio, son ex-collègue du côté de Manchester United, King James. C'est un basketteur. Il a dit, légende, même Pelé, merci de nous avoir fait sourire, mon ami. Voilà, c'est long message. On me tient, Kylian Mbappé, les gars, Mbappé, il a même mis Gauth, avec la chèvre. Il a mis la couronne, le roi, Kylian Mbappé. Bien sûr, c'est son idole, Cristiano Ronaldo, on le sait depuis quelques temps. Ou même, bien sûr, comme je dis à Pelé, les gars, avec ce message, merci de nous avoir fait sourire, mon ami. Donc, voilà, bien sûr, pour Ronaldo, c'est beaucoup de déceptions. Et Luis Figo, ligue ancien, genre portugais, il a dit, vous ne pouvez pas gagner une Coupe du Monde avec CR7 sur le banc. C'était une erreur, cette défaite. La responsabilité de l'entraîneur, c'est vrai qu'il est beaucoup pointé du doigt, Fernando Santos. À l'heure actuelle, quand je fais cette vidéo, les gars, il n'est toujours pas licencié, mais je pense que ça va être fini là. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que le Portugal va remplacer son sélectionneur à Santos qui est en place depuis 2016, je crois, depuis l'Euro. Où le Portugal avait remporté cette compète, là, ça fait 6 ans. Et je pense qu'ils vont laisser filer à Santos et prendre un nouveau coach. Et Balotelli, même, il a réagi par rapport à CR7. Je ne suis pas fan de Ronaldo et c'est connu. Mais pour tout ce qu'il a fait pour le foot, ce gars mérite plus de respect. Voilà ce qu'a pu mettre un Mario Balotelli, les gars, sur son compte Instagram par rapport à Cristiano Ronaldo. Lui aussi, énormément déçu. C'est Vini Junior, les gars. Donc lui aussi, tiens, je vais lire les 2-3 premières lignes. J'ai pleuré sur le terrain, j'ai pleuré dans les vestiaires, j'ai chalé seul dans l'avion. J'en ai pleuré en rentrant à la maison et je pleurais à chaque fois que je pense. Le pire jour de ma vie, je suis tellement triste. J'écris ce texte quelques fois et je l'ai supprimé. Donc voilà, lui aussi, énormément déçu par rapport à l'élimination du Brésil contre la Croatie. C'était vendredi dernier, lui aussi, elle est très, très marquée. Que ce soit Ronaldo, que ce soit les joueurs anglais, que ce soit Vini Junior, que ce soit Neymar. Ils sont vraiment dégoûtés de cette élimination. C'est comme ça, les gars. C'est la Coupe du Monde, bien sûr. Ça fait des heureux et ça fait beaucoup, surtout, de malheureux. Et Neymar, les gars, Rodrigo, après l'élimination du Brésil, mais pas que Rodrigo, lors de la séance des tirs au but, ça a été le premier tireur. Et son tir au but a été arrêté par le gardien croatin. Ne t'excuse pas parce qu'en gros, Rodrigo a mis un message sur ses réseaux sociaux en s'excusant de son pénalty qu'il n'a pas réussi à marquer. Ne t'excuse pas, tu es fou. Les seuls qui ratent sont ceux qui frappent. Mais par contre, je t'apprendrai à les tirer. Voilà ce qu'a mis, bien sûr, Neymar. Enfin, il apprendra à Rodrigo à tirer les pénaltis. Parce que vous savez que Neymar les tire très, très bien, les pénaltis. Dommage pour Neymar. Il était le cinquième tireur de pénaltis. Le problème, c'est que c'est pas aller jusqu'au cinquième tireur de pénaltis. Ça s'est réacté au quatrième tireur de pénaltis. Marquinhos qui a tiré sur le poteau. Rodrigo, toujours avec Lucas Modric, Modric. Rodrigo est un garçon merveilleux. Je l'aime beaucoup. Nous avons une très bonne relation. C'est dommage que cela lui soit arrivé. Je suis très heureux pour mon pays. Je voulais juste l'encourager. Parce qu'on n'oublie pas que ces deux-là évoluent ensemble. Du côté du Real Madrid. C'est pour ça qu'il est parti consoler, on va dire. Son collègue Rodrigo. Et Pérezic, les gars, sur Instagram, après que Neymar ait salué son fils, malgré l'élimination du Brésil au Brigado. Neymar, donc en gros, merci Neymar. Cela signifie beaucoup pour lui. Même si Neymar est en dépression, il était au plus bas. Il y a quand même le fils de Pérezic qui est parti le saluer. Neymar l'a quand même pris dans les bras. Il n'aurait plus repoussé. Parce qu'il était dégoûté, Neymar, par rapport à l'élimination. Ça, c'est bien sûr un très, très beau geste de la part de Neymar. On continue, les gars. Il n'y a pas que la Coupe du Monde actuellement. Il y a aussi l'équipe de Lyon. On va parler de Lyon, les gars, qui est actuellement à Dubaï pour jouer un petit tournoi avec Liverpool, avec Arsenal. Et là, c'est émellant. Et du coup, hier, c'était contre Liverpool. Ils ont gagné, les Lyonnais, 3-1 contre cette équipe de Liverpool. Ils avaient perdu 3-0 il y a quelques jours contre l'équipe de Arsenal. Donc, victoire des Lyonnais, 3-1 contre les Reds de Liverpool. Doublé de la casette, un but de Marcola. Voilà, donc on félicite bien sûr à cette équipe de l'ON. Et à noter que dans le match, Anthony Lopez a arrêté un pénalty de Mohamed Salah de ce match, de ce petit tournoi hier. Donc, voilà, félicitations bien sûr à Lyon. Donc, il reste encore un match contre la Cémillon. Avant de reprendre le championnat, on ne peut pas que la Ligue 1, ça reprend dans deux semaines. On va parler toujours de Lyon, mais Lyon féminin hier, c'est un gros match. Lyon contre le PSG féminin, les deux meilleures équipes françaises. Et c'est le PSG féminin qui bat l'Olympique lyonnais féminin 1-0 et s'empare de la première place de D1 Arkema. Très gros coup réalisé bien sûr par les Parisiennes. Donc, c'est Gianni à la 87e minute de jeu qui a permis au PSG de s'imposer 1-0. Toujours avec Lyon, vu qu'on parlait de Lyon. Donc, bel hommage à Jean-Michel Olaz dans les 12 coups de midi. Donc, dans le dessin animé, la Reine des Neiges. Comment ça s'appelle le bonhomme de neige ? Premier choix, Jean, deuxième choix, Michel et Olaf. Donc, Jean-Michel Olaz ou Jean-Michel Olaz. Voilà, c'est un petit message sur le président lyonnais. T'as un ancien lyonnais, les gars, Karim Benzema. Actuellement, à Madrid. Voilà, pour préparer la reprise du championnat. On peut voir qu'il a l'entraînement à Cerce. Cerce, pas du tout. Karim Benzema, bien sûr, il sera disponible. Il n'y a plus de blessures actuellement. Karim Benzema, bien sûr, il s'entraîne pour revenir au top de sa forme. Les supporters de Saint-Etienne ont déposé plusieurs banderoles dans les rues de la ville ce dimanche hier. Romer, Soze, Caenzo, cassez-vous quelques banderoles. Donc, à force de creuser, vous finirez par poser des piscines ou même, tiens, silence, on coule. Voilà, sur beaucoup de banderoles sont mises pour dire que le mal-être de cette équipe de Saint-Etienne, n'oublie pas que Saint-Etienne joue en Ligue 2. Ils sont actuellement derniers de Ligue 2. Ils pourraient descendre en National 1 si le club ne se ressaisit pas. Donc, attention, bien sûr, au vert. Aussi, la Ligue 2, ça reprend aussi dans deux semaines. La vente du Stade de France a été estimée à 600 millions d'euros, indique l'équipe. Une somme que le PSG n'est pas prêt à investir. Vous savez que le PSG, enfin, QSI, aimera avoir un nouveau stade, soit avoir le Parc des Princes et faire des travaux. Mais pour l'instant, la mairie ne veut pas ou soit acheter le Stade de France. Le problème, c'est qu'il coûte très cher le Stade de France. 600 millions d'euros. Donc, les propriétaires du club parisien évaluent à plus d'un milliard d'euros, même l'achat du Stade de France, plus les coûts de rénovation. Parce qu'il faudrait le rénover à ce Stade de France. Et du coup, ça a un gros problème, bien sûr, pour QSI. Et on finit, les gars, cet épisode. Aujourd'hui, on revient sur l'équipe de France. Donc, une question pour vous, un supporter. La Coupe du Monde des Bleus sera-t-elle considérée comme réussie, même en cas de défaite face au Maroc ? Par exemple, l'équipe de France s'incline et échoue en demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que ce sera comme une Coupe du Monde réussie pour les Bleus ou un échec de se faire sortir en demi-finale ? Donc, moi, je pense que ce serait quand même une réussite. C'est vrai que le titre ne serait pas obtenu, bien sûr. Il y aurait quand même peut-être cette troisième place à les charger. Parce qu'oubliez pas que la France, il ne restera deux matchs. Potentiellement, la demi-finale, si on perd, il restera comme la petite finale. Finir quand même troisième d'une Coupe du Monde, c'est quand même énorme, bien sûr. Donc, voilà, pour moi, comme atteindre les demi-finales, pour moi, la Coupe du Monde est réussie. Après, bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit encore mieux réussie. Et bien sûr, avec le titre et la troisième étoile au bout, un verdict, les gars, dans une semaine, jour pour jour, tiens, lundi prochain, on saura bien sûr qui gagnera cette Coupe du Monde. Donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on se retrouve ce soir, les gars, pour le prochain numéro, à ce soir. Je pense qu'on se retrouve.